Bonjour, parmi les questions qui reviennent souvent actuellement, particulièrement chez les nouveaux parents, les jeunes parents, c'est le problème de l'hyperactivité des enfants et des troubles de l'attention. Déficit d'attention, troubles du comportement, hyperactivité chez les enfants. Des enfants qui d'un seul coup ne rentrent plus dans les cases qu'on a prévues pour eux et sont visiblement ingérables par la société. Troubles de l'apprentissage, difficultés d'apprentissage, troubles pour poser son attention, comportements excessifs et violents. Et on se trouve relativement démunis par rapport à ces phénomènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque individu, il y a un système qui est premier, on va dire, prioritaire. C'est le système endocrinien et le système nerveux. Le système endocrinien et le système nerveux fonctionnent de manière conjointe. Les glandes, comme les neurones, produisent des messagers, qu'on appelle pour les systèmes nerveux les neurotransmetteurs, pour les glandes qu'on appelle des hormones, qui vont agir à distance dans l'organisme. Alors, la différence entre le système hormonal et le système nerveux, c'est que la conduction nerveuse se fait suivant des fibres nerveuses à une vitesse extraordinaire. La conduction hormonale se fait suivant la voie sanguine, et la voie sanguine, elle met plus de temps. Donc, les hormones agiront toujours à moyen terme, alors que l'impact nerveux agit directement. Quand on parle d'enfants qui sont dans un état d'hyperactivité, on a mesuré, il y a des « traitements » qui ont été proposés à ces enfants. La plupart des traitements se basent sur des inhibiteurs de recapture de la dopamine et de la noradrénaline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Inhibiteurs de la recapture de la dopamine et la noradrénaline. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a conduction d'un message nerveux, pour aller d'une fibre nerveuse à l'autre, il y a un petit espace. Cet espace s'appelle la synapse. Et dans cette synapse, pour que l'information transite, il faut des produits qu'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont permettre que l'information nerveuse se transmette au travers de la synapse. Alors, nous avons des dizaines de neurotransmetteurs dans le corps, mais globalement, on en isole 5, 6 qui sont majoritaires, dont vous allez entendre souvent parler, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, l'acétylcholine, le GABA, par exemple. Ce sont des neurotransmetteurs. Il faut bien comprendre que le système nerveux utilise ces neurotransmetteurs comme des pédales. Des pédales pour réguler, finalement, en permanence, et conditionner, et faire ce qu'on appelle notre réponse émotionnelle, notre caractéristique de comportement. Et tout ça est régulé par ces quantités de neurotransmetteurs, un peu plus de dopamine, un peu moins d'acétylcholine, et tout ça module, module en permanence. Quand on parle d'inhibiteurs de recapture de la dopamine ou de la noradrénaline, on parle de produits qui vont permettre que soient utilisés, et que soient optimisés les réserves que nous avons de dopamine et de noradrénaline. Parce que la dopamine et la noradrénaline, ils sont produits, puis ils s'épuisent très très rapidement, et puis ils sont reproduits, ils s'épuisent très rapidement, parce qu'ils sont recapturés et transformés. Les inhibiteurs de recapture, ils vont faire en sorte qu'ils sont disponibles plus longtemps. Donc, on parle, au final, de déficit de présence et de production de dopamine et de noradrénaline. Dopamine et de noradrénaline, il faut savoir que la noradrénaline, particulièrement, c'est un neurotransmetteur qui a une caractéristique, c'est que quelque part, il joue énormément sur les processus d'apprentissage, de socialisation, ça on le sait particulièrement, et il joue aussi énormément sur les processus d'apprentissage, au sens où il va réguler l'apport d'informations au cerveau. C'est lui qui, face à une situation dans la vie, à tout moment, nous avons des milliers de stimulus, c'est-à-dire au moment où je vous parle, il y a des bruits dans cette pièce, il y a des mouvements, il y a des lumières qui changent, et en même temps, je vais pouvoir rester focalisé, parce que l'entrée de ces informations au niveau de mon système nerveux central, elle est régulée, c'est-à-dire qu'elle est hiérarchisée, les informations n'arrivent pas toutes en vrac, en m'assaillant, elles m'arrivent progressivement. La noradrénaline, c'est le neurotransmetteur qui va permettre cette action-là. On remarque que chez les enfants hyperactifs, il y a un déficit de production de noradrénaline. Pourquoi ? Simplement parce que la noradrénaline est produite par des glandes, qu'on appelle les glandes surrénales, la partie interne des glandes surrénales, et que donc ça dénote de quoi ? D'un épuisement. Nous avons des enfants qui sont de naissance des fatigués chroniques. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont des fatigués chroniques de naissance ? Ils sont des fatigués chroniques de naissance, premièrement, parce qu'ils arrivent dans un environnement qui n'a jamais été aussi hostile que maintenant. Nous vivons dans un environnement qui est de plus en plus hostile, que ce soit au niveau des pollutions chimiques environnementales, que ce soit au niveau des pollutions des additifs alimentaires dans notre alimentation, que ce soit au niveau de la pollution électromagnétique. Tous ces facteurs-là, sur en plus une base, les enfants finalement, une base qui est de plus en plus faible, et ça on y reviendra, font que ces enfants naissent fatigués, épuisés de naissance, déficit de production de noradrénaline. Ce qui fait que, dès ces enfants, quand ils évoluent dans une pièce, là où vous, vous allez pouvoir focaliser votre attention pour percevoir un ou deux sons ou phénomènes sur lesquels vous allez vous concentrer, ils vont être assaillis par une millier d'informations, par des milliers d'informations qu'ils ne savent pas traiter. Et ils sont en état de panique permanente. Leur système nerveux est en état de panique permanente. État de panique permanente, d'autant plus que nombre d'autres neurotransmetteurs, tels que la dopamine, tel que je l'ai indiqué, ne sont pas produits. La sérotonine non plus n'est pas produite. Alors, pourquoi ces neurotransmetteurs ne sont pas produits de manière adéquate ? Pour deux raisons. Parce que les organes, les glandes qui étaient dévolus à la production de ces neurotransmetteurs ne le font plus, parce qu'elles sont lésées, parce qu'elles sont abîmées. Et deuxièmement, parce que les matériaux pour produire ces neurotransmetteurs, les matériaux bruts, ne sont plus présents. Ainsi, on a pu voir que finalement, en administrant de la thyrosine, la thyrosine c'est un acide aminé, à partir de la thyrosine sont synthétisés énormément de neurotransmetteurs, dont l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, aussi, la sérotonine, aussi, si je ne me trompe pas. On a vu qu'en apportant de la thyrosine à des enfants et en y ajoutant aussi d'autres précurseurs de la dopamine, qui viennent d'une plante, par exemple, comme le mucuna pruriense, par exemple, on avait une amélioration colossale de l'état de l'hyperactivité. Et sans aucun des effets secondaires des espèces de drogues que l'on donne actuellement, il y en a plusieurs sur le marché, il y en a une qui s'appelle Ritaline, qui est un véritable scandale, parce que c'est une camisole chimique que l'on donne à des enfants. On bloque toutes leurs facultés d'apprentissage, leurs facultés cognitives, et quelque part, on les met sous une coercition chimique permanente. Il faut bien comprendre que les troubles de l'attention chez l'enfant, c'est un déficit de production de neurotransmetteurs, c'est un déficit de production de neurotransmetteurs, parce que le système nerveux, premièrement, est complètement épuisé, parce que les glandes surrénales sur lesquelles s'ancre ce système nerveux autonome, eh bien, il ne peut plus s'ancrer dessus. Et deuxièmement aussi, parce que ce système nerveux, il est en permanence agressé. Et agressé par quoi ? Par les éléments qu'on va pouvoir trouver dans notre alimentation, comme les additifs alimentaires, les colorants, autant d'aliments qui sont totalement impropres à l'alimentation humaine. Et ces aliments, de plus, quand la membrane intestinale est poreuse, ces aliments vont passer à l'intérieur de la circulation globale du corps et vont venir agresser le système nerveux en permanence, comme des milliers de pics. Et votre enfant, même au repos, même assis tranquillement à la maison, eh bien, il a son système nerveux qui est en permanence harcelé, harcelé par ses produits acides et toxiques. Le système nerveux, il est aussi en état d'alerte parce qu'il est assailli par les métaux lourds. Les métaux lourds, pollution aux métaux lourds sont très importantes chez les enfants hyperactifs. Le système nerveux, il est aussi en état d'alerte parce que nous sommes environnés de champs électromagnétiques, que ce soit dans nos maisons, que ce soit lié aux radiations des téléphones portables, les réseaux Wi-Fi qui mettent le système nerveux en permanence en alerte. D'autant plus que ce système nerveux, à la base, est faible. Et c'est donc la corrélation entre un environnement de plus en plus hostile et un système nerveux de plus en plus faible qui fait que ces enfants-là, n'arrivent plus à gérer la quantité de stimulus, d'informations, d'agressions que nous, nous arrivions à gérer. Et ils sont perdus. Ils sont complètement perdus, agressés en permanence au niveau du système nerveux, agressés par des quantités d'informations colossales sans pour autant avoir la ressource pour le traiter. Alors, bien sûr, on peut apporter des acides aminés pour favoriser la production de neurotransmetteurs. Des expériences ont montré qu'effectivement, l'apport de thyrosine, par exemple, qui est un précurseur, comme je vous le disais, de la sérotonine, de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la dopamine. L'apport de thyrosine accompagné de l'apport d'un autre acide aminé qu'on appelle le 5-HTP, qui est tiré de la racine d'une plante qu'on appelle la griffonia. l'apport de thyrosine accompagné de l'apport de 5-HTP, accompagné de l'apport de mucuna prurien, ce qui est une plante aussi qui est précurseur de la dopamine, qui contient de la L-dopa, qui est un précurseur de la dopamine, que tout cela, ça a amélioré de façon flagrante l'état des enfants hyperactifs. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'ils n'ont plus la capacité de produire de façon naturelle leurs neurotransmetteurs. Et tout ça, ce n'est pas une invitation à rester à ce constat-là, c'est une invitation à permettre que les enfants produisent enfin la quantité de neurotransmetteurs nécessaire. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire redonner aux tissus, aux glandes et aux organes de notre organisme la capacité de produire enfin ces neurotransmetteurs. Alors comme je vous le disais, ça s'appuie énormément sur les glandes surrénales. Glandes surrénales, c'est la véritable petite batterie de notre corps, elle se situe juste là, je rentre dans le cadre, elle se situe juste là et elles produisent énormément d'hormones. Au centre, elles produisent de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la dopamine. A l'extérieur, elles produisent des hormones qu'on appelle des hormones stéroïdiennes comme le cortisol, comme la testostérone et donc vont avoir un rôle fondamental dans l'organisme. Le problème, c'est que ces glandes surrénales sont mises à mal par le rythme actuel et pour les enfants d'autant plus. Est-ce que vous croyez que c'est normal pour un enfant à deux ans, à trois ans parce que ça commence aussitôt d'être réveillé en pleine nuit, d'être simplement réveillé, c'est-à-dire de perturber son cycle sommeil normal, d'être réveillé en pleine nuit parce que en hiver au petit matin à 7h, 7h30, c'est la pleine nuit, d'être réveillé en pleine nuit et d'être balancé dans un milieu avec beaucoup de lumière, beaucoup de son, du froid, des sollicitations à toutes les vitesses. Les enfants sont en déficit de sommeil massif. Ils sont en sur-sollicitation trop tôt, trop tôt, trop rapidement, trop, 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 trop sur des organismes qui sont déjà épuisés. Les troubles de l'attention, c'est avant tout un épuisement. Deuxièmement, une sollicitation environnementale et une pollution environnementale qui est excessif. Alors, quelles solutions proposer aux parents qui ont des enfants hyperactifs ? Premièrement, diminuer, voire supprimer toutes les sources d'agression sur le système nerveux. Alors, ça veut dire, sur le plan alimentaire, additif alimentaire, colorant, revenir à une alimentation simple, fait de produits bruts, préparés à la maison, basés massivement sur les fruits et les légumes, le plus cru possible, et des produits biologiques aussi au maximum, pour avoir le moins de pesticides, le moins d'additifs alimentaires, le moins de produits polluants qui vont venir agresser les enfants. Il y a aussi des classes d'aliments qui en elles-mêmes vont apporter au corps des produits qui vont être agressifs, stimulants pour le système nerveux. On va faire tout un dossier sur le gluten, mais sachez que le gluten que l'on trouve dans le blé est un neurotoxique majeur du corps humain. Et ce neurotoxique va venir agresser en permanence le système nerveux. Et on voit que chez nombre d'enfants hyperactifs, la simple suppression systématique des produits à base de gluten amène à une amélioration massive des symptômes. De la même manière, la caséine qui se trouve dans le lait, dans le lait de vache particulièrement, la caséine, nous perdons très rapidement à l'âge de 4 ans, nous n'avons plus de lactase pour digérer le lactose et de la même manière, nous n'avons plus les enzymes nécessaires pour digérer cette caséine. Cette caséine qui va venir rentrer dans la circulation sanguine et là aussi être une neurotoxique majeure. D'ailleurs, à propos de caséine, on s'est rendu compte que les enfants nourris au sein, en tout cas de lait maternel, développer beaucoup moins de troubles du comportement de type hyperactivité que les enfants qui sont élevés avec du lait artificiel, lait de vache ou quel que soit le lait. C'est rassurant. Ça montre juste que finalement, les ressources, on les a là. Ces enfants, ils ne sont que les témoignages, ils ne sont que les alertes d'un monde qui est en train de devenir de plus en plus toxique pour des individus de plus en plus faibles, qui n'ont plus la capacité de prendre sur eux pour compenser et ne pas manifester la toxicité de ce monde. Donc, ces enfants, il faut les prémunir de ces agressions. Gluten, additifs alimentaires, métaux lourds, polluants divers, supprimer tous ces produits-là, ce sera déjà un très très grand pas pour leur permettre de se restructurer. Les nourrir, enfin, les nourrir avec des aliments vivants, des aliments chargés de nutriments, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, un véritable bombardement de vie, d'alimentation vivante, comme on dit, d'une alimentation qui leur apporte les nutriments nécessaires pour que s'élabore ces neurotransmetteurs. Et quand on parle, par exemple, de la tyrosine, dans quoi on va trouver des très bonnes sources de tyrosine ? On va en trouver dans les avocats, dans les bananes, dans les amandes, dans les noix du Brésil, dans les graines de citrouille, dans les graines de sésame, on en trouve aussi dans les produits animaux, on en trouve dans des produits bruts, intégraux. Et tous ces acides aminés qui vont participer à la production de ces neurotransmetteurs, on va les trouver dans les produits végétaux, les produits bruts, les produits crus, en grande majorité. Et c'est là-dessus que nous devrions baser notre alimentation parce que nous sommes faits pour ça. Nous ne pouvons prospérer que comme ça. Alors, nous, notre génération ou la génération antérieure, nous avions un compte en banque, si on veut, qui nous permettait de compenser tout cela. Sauf que le compte en banque, génération après génération, est en train de le dilapider. Et les enfants qui naissent maintenant, ils n'ont plus rien sur le compte en banque quand ils naissent. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils payent l'addition immédiatement. Et c'est ce qu'ils sont en train de témoigner. De l'autre côté, supprimer les polluants paraît une solution exceptionnelle et incontournable. Donc, changer le régime alimentaire profond de l'enfant me paraît une solution, une voie incontournable. De l'autre côté, permettre enfin que les enfants sortent de ce rythme de sur-sollicitation permanent. Un rythme de sur-sollicitation visuel. Les écrans d'ordinateur, les jeux vidéo, sonore, la musique tout le temps, les stimuli sonores en permanence, lumineuses, la lumière allumée à je ne sais pas quelle heure, rythme de vie, rythme de travail, tout cela doit être remis en cause. Alors, on me dit mais ce n'est pas possible d'aller avec la vie que j'ai. Il y a un moment où il faut vraiment se poser et se dire peut-être que le mode de vie, peut-être que le rythme de vie que j'ai actuellement est en train de me tuer, moi et mes enfants. Et plutôt que de lutter en permanence est rajoutée, est rajoutée, est rajoutée, tel produit, tel produit, tel produit pour calmer. Vous savez, c'est l'espèce de spirale iatrogénique. C'est-à-dire qu'on a un problème, on crée un produit pour répondre à ce problème et ce produit lui-même crée un problème encore plus grand. Puis on crée un autre produit pour y répondre encore. Et bien, enfin, de revenir aux conditions normales de vie de l'être humain. Ces enfants, ces enfants ne font que témoigner, témoigner de la folie de ce monde. Ce sont les... les fusibles. Les fusibles de cette société. Ces enfants sont les fusibles pour nous dire attendez, l'alimentation que vous nous donnez, elle est de plus en plus toxique. L'environnement dans lequel nous évoluons, il est de plus en plus toxique. Les rythmes de vie que vous nous imposez sont de plus en plus anti-naturels et insupportables. Ils nous épuisent, ils nous polluent et nous ne pouvons plus faire face. Et les fusibles sont en train de lâcher. Lâcher littéralement. Alors, pour tous les parents qui ont des enfants comme ça, qui sont en hyperactivité, je pense que c'est avant tout un appel pour eux, mais aussi pour toute la famille et pour tout l'environnement à se poser et à mettre des priorités. Est-ce que la priorité c'est de continuer à fonctionner coûte que coûte en prenant force stimulant, en prenant force produit pour masquer les symptômes ? C'est exactement ce que fait la Ritaline. Masquer les symptômes, c'est un baillon, c'est un véritable baillon qu'on met à ses enfants. Ou est-ce qu'en fait on se pose, on considère les véritables problèmes et en toute responsabilité on en tire les conséquences que nous devons en tirer ? C'est le vrai enjeu de cette époque que nous vivons. C'est un vrai enjeu au titre individuel, c'est un vrai enjeu au niveau sociétal. Et les enfants qui présentent des troubles de l'attention actuellement nous posent cette question directement à nous les parents. Bonne régénération, bonne prise de responsabilité.